C'est bien, donc on lit dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, puis on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 22. Donc je commence la lecture, et s'il y en a qui veulent suivre dans la lecture, vous pouvez le faire. Acte 4 au verset 5 Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. » Donc pour ceux qui viennent d'ajouter, là, on est dans les actes des apôtres au chapitre 4, et on est maintenant au verset 10. Acte des apôtres, chapitre 4, le verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du sang et drain, et ils délibèrent entre eux, disant que ferions-nous à ces hommes, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli. C'est compris par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendant l'heure avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » « Ils leur firent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé plus de quarante ans. » C'est bien, donc, si vous étiez là la semaine passée, on avait regardé quand Pierre et Jean leur parlaient au peuple, « Après la guérison de cet homme qui était boiteux de naissance, puis on vient de lire au verset 42, là, qu'il était âgé de plus de quarante ans. » Donc, ça veut dire que, quarante ans, cet homme-là était boiteux. On avait vu dans les semaines passées, qu'au temple, quand Pierre et Jean ont monté, là, à l'heure de la prière, cet homme-là, qui était là, à chaque jour, ça dit qu'on la portait, pour mendier, parce que c'est de la manière qu'il pouvait gagner sa vie, pouvoir avoir la nourriture, il devait mendier. Mais ce jour-là, il a rencontré ces deux hommes, Pierre et Jean. Puis, vous remarquerez que Pierre et Jean, on peut le voir, là, depuis le chapitre 2, le jour de la Pentecôte, qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Puis, on avait dit que, probablement, avant qu'ils se sont montés au temple, Pierre et Jean avaient un désir dans leur cœur, c'était de partager la parole de Dieu. C'était de communiquer leur sauveur, leur Seigneur. Puis, on sait qu'au début de l'Église, ils ont communiqué ce message-là, vraiment, à Israël. Cette nation qui, deux mois et demi en avant, avait crucifié le Seigneur Jésus. Donc, Pierre et Jean, après qu'ils avaient guéri cet homme-là, boiteux, là, au nom du Seigneur Jésus, parce qu'ils l'ont bien fait comprendre que ce n'était pas à cause de leur puissance à eux, ou de leur piété, mais c'est réellement par le Seigneur Jésus-Christ que cet homme-là a été guéri. Puis, là, cet homme-là, le moment qu'il a été guéri, ça dit qu'il s'est mis à marcher, à sauter, à louer Dieu. Puis, ça dit qu'il restait à côté de Pierre et de Jean. Puis, probablement, ensuite, ça nous dit qu'il a entré dans le temple. Puis, toute la foule qui voyait cet homme-là, jour après jour, après mondier, ils ont été grandement étonnés. Ils ont vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé, là. Puis, Pierre a pris l'occasion de parler encore à la nation d'Israël pour leur faire comprendre que le Jésus que vous avez crucifié, c'est par lui que cet homme-là a été guéri. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée, au début du chapitre 4, donc, pendant que Pierre et Jean sont en train de parler, c'est là que les chefs religieux vont venir pour les arrêter. Ça nous dit même qu'ils étaient mécontents. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas contents que Pierre et Jean annoncent en la personne de Jésus la résurrection des morts. Parce que pour eux, ce Jésus de Nazareth, il est mort. Ils ne voulions pas accepter qu'il était ressuscité. Mais les disciples, les apôtres, sont des témoins oculaires de la résurrection du Seigneur Jésus. Parce qu'après sa résurrection, il leur est apparu pendant 40 jours pour prouver qu'il était réellement ressuscité. Donc, on ne peut pas arrêter des personnes de parler de ce qu'ils ont entendu, puis de ce qu'ils ont vu. Puis, c'est ça ici que ces chefs religieux-là veulent faire. Ils ne veulent juste pas qu'on parle de Jésus et de la résurrection. Puis, s'il n'y a pas de Jésus et il n'y a pas de résurrection, Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que si c'est juste pour cette vie qu'on doit vivre, puis qu'il n'y a rien après, vraiment, c'est misérable. Mais ces chefs religieux-là, même s'ils voulaient empêcher ça, vraiment, dans le fond, ils savaient qu'il y a quelque chose qui s'avait passé là. Parce que même cet homme-là qui avait été guéri était devant eux, puis ils ne pouvaient pas renier ça. Ils ne pouvaient pas renier ça. Donc, ils veulent les arrêter. Ils mettent la main sur eux autres. Ils les jettent en prison pour qu'ils comparaissent devant eux le lendemain. Donc, ce que Pierre et Jean vont rencontrer ici, c'est la même chose que leur maître a rencontré environ peut-être deux mois et demi avant. Face à ces chefs religieux-là, quand le Seigneur Jésus était dans le sang-nédrin, puis on cherchait toutes sortes de fausses accusations contre lui pour le mettre à mort. Puis c'est ça qu'on a fait, vraiment. Après, quand on l'avait livré, là, si vous vous rappelez, à Pilate, qui était gouverneur romain, Pilate, lui, ne pouvait pas trouver de mal en Jésus. Il ne pouvait pas trouver de mal. Puis à trois reprises, il a voulu essayer de le faire relâcher. Mais Pilate s'est laissé emporter par la foule. Quand la foule a crié, relâche-nous Barabas et crucifie Jésus, donc Pilate a pris le côté de la foule plutôt que de prendre position pour Jésus. Mais il ne voulait pas perdre sa position de gouverneur. Donc, si quelqu'un va vouloir suivre Jésus, il doit être prêt à renoncer à lui-même, à tout. Puis il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Ça a toujours été vraiment dans toute l'histoire que pour suivre Dieu, suivre Jésus, il nous faut renoncer à tous les obstacles qui peuvent être placés sur notre chemin pour venir au Seigneur Jésus. Donc, Pierre et Jean ici, qu'est-ce qu'on va voir? Ils sont maintenant dans la prison. Puis là, ils vont comparaître le lendemain devant ces chefs religieux-là. Puis il y a une chose qu'on va remarquer de Pierre et de Jean, même, on le voit au verset 13, que c'était des personnes sans instruction. Probablement, c'est des personnes qui n'ont pas été dans des écoles. C'était des personnes aussi associées à une vie très simple. C'était des pêcheurs dans ce temps-là. C'était des gens qui étaient associés à la pauvreté souvent. Donc, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas aller dans les écoles. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit là? Que ces deux hommes-là remplis du Saint-Esprit. Puis si vous vous rappelez, Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 10, quand il avait envoyé ses disciples à deux là, pour aller parler de la bonne nouvelle, il leur a dit qu'ils seraient livrés devant des gouverneurs, devant des tribunaux. Mais il a dit vous n'avez pas à vous inquiéter qu'est-ce que vous aurez à dire. Parce qu'il dit qu'à l'heure même, l'Esprit de Dieu va vous donner les paroles que vous devrez dire. Donc, c'est ça qu'on va voir ce soir là. À partir du verset 5, là on voit que Pierre et Jean vont être au milieu de ces chefs religieux là qui veulent vraiment les faire taire. Ils ne veulent pas qu'ils parlent de Jésus et de la résurrection des morts. C'est ça qu'ils veulent éteindre. Puis on croit qu'encore aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est sous la puissance du mal puis on veut faire taire les chrétiens. On ne veut pas que les croyants parlent de Jésus. Puis si vous ne le croyez pas, vous pouvez essayer par expérience de parler à quelqu'un de Jésus puis vous allez vous en apercevoir que tout de suite il y a une opposition qui prend place. À moins que la personne que vous allez parler a un certain intérêt que le Saint-Esprit avait déjà commencé avec la personne. Elle va être prête à écouter. Mais nous vivons dans un monde où on ne veut pas. Puis c'est la raison pourquoi que le monde est dans la condition où il est présentement. parce qu'on ne veut pas de Dieu. On ne veut pas du Sauveur. Donc c'est ça qu'on va voir à partir du verset 5. Donc je ne sais pas si quelqu'un a des pensées jusqu'ici de ce qu'on avait vu la semaine passée. Sinon on commence au verset 5. Pour ceux qui sont ajoutés on est dans le chapitre 4 des Acts puis on commence au verset 5. Juste un petit commentaire. Léon, tu disais qu'ils ne peuvent pas nier cette guérison qui a fait place. En fait c'est vrai qu'ils ne peuvent pas le nier devant les gens. Les gens le savent. Mais ils l'ont déjà nié dans leur propre cœur. Ils ne veulent pas reconnaître ni vraiment la guérison mais surtout pas celui qui a opéré cette guérison. Je veux dire quelles explications ils peuvent avoir. Si les apôtres ce sont des gens qui mentent en disant que c'est par la puissance de Jésus qu'ils ont guéri cet homme ce sont des menteurs est-ce que Dieu peut être avec lui et si avec eux et si Dieu n'est pas avec eux comment donc a été opéré cette guérison donc la logique aurait dû les conduire clairement à reconnaître que ce qu'ils disaient était la vérité mais s'ils ne peuvent nier ce fait à la foule curieusement dans leur propre cœur ils l'ont nié déjà. Et il faut remarquer que comme tu l'as dit en fait ils veulent empêcher que le nom de Jésus soit proclamé en d'autres mots ils veulent empêcher que leurs disciples les gens autour d'eux entendent parler de Jésus. Ça c'est malheureux mais chacun on doit s'examiner est-ce qu'il y a des gens autour de nous qui ne voudraient pas qu'on entende parler de Jésus. Moi dans ma propre famille j'ai des gens qui ont été sauvés et je n'étais pas nécessairement bienvenu chez eux parce que leur épouse ou leur époux mon beau frère ma belle soeur qu'importe n'était pas nécessairement heureux que j'aille rencontrer mon frère ou ma soeur et lui parler du Seigneur ça les dérangeait. Donc il peut y avoir des pressions ça peut être dans la famille ça peut être dans le cercle religieux ça peut être dans les amis il peut y avoir plein de gens qui ont comme intérêt à ce qu'on n'écoute pas la parole parce que eux eux dans leur coeur ont déjà résolu de ne pas écouter même si c'est pas logique de ne pas écouter comme je viens de le mentionner. On remarque ici que c'est le lendemain et la semaine passée vous avez regardé ce qui était arrivé on voit un travail de Dieu qui se fait dans l'évangile on voit des gens qui ont cru le message pour être sauvés et on voit l'opposition immédiatement qui commence et il faudrait rappeler que ça c'est le travail du diable sur la terre qui s'oppose à tout travail du Saint-Esprit de Dieu et ici on trouve que peut-être on pourrait juste suggérer au verset 5 les différents groupes ici les chefs les anciens les scribes et avec le monde religieux les souverains sacrificateurs mais ces groupes-là étaient présents à la croix on pourrait voir le monde de politique qui était présent à la croix le monde de religion présent à la croix ici par les scribes on pourrait voir le monde de l'éducation présent à la croix et si on lit en Ephésiens au chapitre 6 on les trouve aussi quand ça dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités les princes de ce monde de ténèbres donc il y a trois choses citées là pour ce monde ici et les esprits méchants les lieux célestes c'est eux qui les énergire qui donneraient énergie pour ainsi dire qui les poussent à s'opposer et comme Léon a déjà cité et maintenant notre frère il y a toujours de l'opposition il y a de l'opposition à la vérité et lorsque Dieu est en train de travailler vous allez toujours tomber dans l'opposition du diable parce qu'il va s'opposer à tout le travail de Dieu même le Seigneur avait enseigné ça à ses disciples même vous se rappelez dans la chambre haute dans Jean au chapitre à partir du chapitre 13, 14, 15, 16 la fin du chapitre 16 c'est là qu'il dit je crois vous aurez des tribulations dans le monde prenez courage et vaincu le monde donc même Jésus disait dans le chapitre 15 de Jean si le monde vous haït sachez qu'il m'a haït avant vous si vous seriez du monde le monde vous aimerait parce que vous n'êtes pas de ce monde on est toujours dans le monde mais on ne fait pas partie du monde donc il dit le serviteur n'est pas plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi et s'ils m'ont haït ils vont aussi vous haïr donc ici on voit vraiment ce que Jésus les avait enseigné de prendre place ici avec les apôtres donc Jésus les avait avertis ils les avaient préparés mais vous savez que Pierre quand Jésus a été arrêté c'était l'homme qui avait dit que même si toutes les autres vont t'abandonner moi je t'abandonnerai pas je suis prêt à y aller jusqu'à la mort pour toi puis vous se rappelez que le Seigneur Jésus avait dit à Pierre Pierre avant que le coq chante une fois tu m'auras renié trois fois puis ce même nuit là vous se rappelez que Pierre a renié le Seigneur puis on sait qu'après qu'il a renié à la troisième fois quand les yeux du Seigneur sont tournés sur lui il a pleuré amèrement on peut voir que Pierre il ne faut pas être trop dur sur Pierre parce que qu'est-ce qui l'a poussé à renier c'était la crainte puis aussi c'est que Pierre n'a pas réalisé que pour prendre position pour le Seigneur on ne peut pas faire ça par nos forces à nous par notre propre puissance on a besoin de la puissance du Saint-Esprit donc le même Pierre qu'il a renié ici on le voit au milieu de ces hommes là mais maintenant il ne va pas renier son sauveur le contraire il va le proclamer donc on peut l'appliquer à nous aujourd'hui ce n'est pas différent pour moi comme qui vient d'être dit si on veut annoncer le message de l'évangile parler du sauveur à ceux qui nous entourent souvent peut-être les foules en général ou les personnes peut-être ordinaires ils sont prêts à écouter peut-être à la première venue là mais ce n'est pas longtemps s'il y a des personnes au milieu de la foule qui acceptent le message qui sont sauvées ce n'est pas longtemps après que comme a été dit à l'heure les deux puissances qui sont toujours à l'oeuvre côté politique et religieux c'est eux qui se lèvent vraiment pour s'opposer puis même empêcher les personnes qui voudraient croire en Jésus donc même on avait vu la semaine passée au verset 4 qu'il y en a beaucoup qui ont cru ça dit que le nombre des disciples a augmenté d'environ 5000 donc s'il y a le message annoncé il va avoir l'opposition il va avoir la persécution mais c'est souvent dans ces temps-là que Dieu sauve les pécheurs donc nous comme chrétiens on ne devrait pas se laisser effrayer par les adversaires on ne devrait pas avoir peur du diable c'est ça que le diable fait vraiment souvent il nous fait peur il nous fait reculer mais souvent on empêche le travail si on peut dire mais on ne devrait pas mais je sais que si on va être capable de le faire qu'on va être capable de résister à l'opposition c'est seulement par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous puis en ayant une pleine communion avec Dieu en ne laissant pas le péché dans notre vie pas confessée c'est de cette manière-là qu'on va être capable de prendre position face à de l'opposition vous voyez donc on voit donc au verset 7 ils firent placés au milieu d'eux donc vous pouvez vous imaginer être à leur place et pour nous qui sommes chrétiens alors imaginons-nous d'être à la place de Pierre et Jean devant ces autorités-là ils étions au milieu des autres qu'est-ce qu'ils vont dire ils ont déjà demandé une même question à leur sauveur à leur maître le verset 7 il dit ils firent placés au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou par quelle autorité ou au nom de qui avez-vous fait cela donc il pose cette question-là d'où est-ce que vous avez pris le pouvoir ou l'autorité de faire qu'est-ce que vous avez fait donc qu'est-ce qu'on pourrait apprendre ici on relève nous de quelle autorité par quelle autorité est-ce qu'on agit je rajouterais même ce que Jésus leur a dit à cette autorité les scripts ça a été mentionné tout à l'heure en Matthieu 23 on lit malheur à vous scripts des parisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes leur royaume des cieux et vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer donc ces autorités comme on disait Jésus a clairement décrit ce qu'elles font elles empêchent elles n'entrent pas elles-mêmes et elles veulent entrer chez les autres une chose une chose qu'on peut souligner aussi c'est qu'on remarque au verset 6 il y a Anne et Caïs on les retrouve dans Jean chapitre 18 le Seigneur Jésus-Christ a été devant Anne après avoir été jugé l'envoyé à Caïs que lui l'a envoyé à Pilate donc ces deux hommes ici allant faire face à un autre témoignage qui concerne la même personne qu'ils ont mis à mort le Seigneur Jésus ensuite on peut voir qu'ils demandent cette question-là après avoir été placé au milieu d'eux par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela donc il veut savoir qu'est-ce qu'est le pouvoir et qu'est-ce qu'est le nom et et en considérant juste cette question-là on voit que c'était bien manifeste pour eux qu'il y avait une certaine puissance qui se manifestait à travers jusqu'à cette époque-là par les apôtres et Caïs et Anne entre autres de savoir qu'est-ce que le pouvoir et au nom de qui vous avez fait cela et j'aurais la question mais le nom ici qu'est-ce qui fait la signification de ça au nom de qui avez-vous fait cela on pourrait dire sous quelle autorité avez-vous fait cela parce que probablement vous avez déjà rencontré des personnes qui vous ont demandé la même question si vous avez partagé l'évangile ils peuvent vous demander où est-ce que vous prenez l'autorité pour faire cela d'où vient votre autorité moi j'ai eu plusieurs expériences de ça puis la seule chose que moi je peux leur dire que mon autorité vient du ciel puis c'est la plus grande autorité que qui peut être mise sur la terre si on peut dire face à toutes les autres autorités et puis vous vous rappelez que c'est les dernières paroles que Jésus a dit à ses disciples avant de partir au ciel il a dit tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné allez faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit donc l'autorité que nous avons aujourd'hui c'est pas notre autorité mais c'est une autorité qui vient du ciel ça vient du Seigneur Jésus lui-même donc en parlant parfois avec des autorités qui sont venues nous arrêter pour parler de l'évangile je peux leur dire que l'autorité que je détiens est plus grande que toutes les autorités de cette terre mais je dis que si vous mettez un obstacle vous nous empêchez vous allez être responsable un jour vous savez tous ceux qui se sont opposés à l'évangile parfois Dieu peut étendre un jugement même sur la terre présentement mais tous ceux qui se sont opposés comme on a entendu tout à l'heure qui ont empêché même des autres à venir à Jésus un jour leur jugement sera très sévère je ne sais pas si vous avez d'autres pensées là je ne sais pas si Denis qu'est-ce que tu voulais ajouter dans la question peut-être tu as d'autres choses non c'est bien on pourra toucher au verset 10 ok donc au verset 8 après que la question est demandée alors Pierre ça c'est bien de remarquer ça ici rempli du Saint-Esprit leur dit donc qu'est-ce qu'on peut comprendre quand il nous dit Pierre rempli du Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut nous dire ça d'être rempli du Saint-Esprit c'est de là qu'il a parlé après qu'ils ont posé la question mais qu'est-ce qu'on peut comprendre quand il nous dit être rempli du Saint-Esprit on pourrait suggérer que c'est rien de trop mystérieux ici ce n'est pas un sorte de sentiment quelque chose qu'on est en train de suggérer ici rempli du Saint-Esprit on pourrait suggérer que ça veut dire que lorsque le temps opportun se présente et que Dieu a un message à délivrer par la bouche de n'importe qui que le Saint-Esprit peut diriger dans les paroles à être dites si le Seigneur a un but spécifique à atteindre un inconnu de nous et de cette manière le Saint-Esprit peut nous utiliser comme un outil entre ses mains afin qu'on puisse faire connaître le message nécessaire pour l'occasion présente on sait aussi Jésus a déclaré la bouche parle de l'abondance du coeur donc l'expression rempli de l'Esprit ça nous laisse entendre de ce qu'il a en lui et de l'autorité réellement qui parle c'est pas Pierre qui prononce ces paroles-là quoique Pierre est parfaitement au courant qu'il prononce ces paroles-là mais c'est poussé par l'Esprit c'est vraiment la force la puissance en lui qui le pousse comme tu disais Léon au lieu de fuir devant les ennemis maintenant Pierre fait face parce qu'il a la puissance de l'Esprit il fait face à l'autorité et il déclare ouvertement l'autorité qui le dirige et qui le guide parce que l'autorité que ces gens ne veulent pas reconnaître chez eux c'est celle de Dieu ils ne veulent pas que le peuple sache que cela est arrivé par la puissance de Dieu lui-même et que Dieu donc est en train de parler à ce peuple et de leur dire Christ est vivant Jésus est véritablement le Messie qui a été envoyé et il est mort pour vous donc c'est vraiment le message puissant de Dieu qui vient de l'Esprit du Seigneur qui nous est révélé par l'Esprit de Dieu et Pierre rempli de l'Esprit va certainement émaner pleinement ce message-là donc on remarque ça beaucoup au début des actes concernant les apôtres ou les disciples qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit donc on ne peut pas avoir plus du Saint-Esprit mais le Saint-Esprit peut avoir plus de nous mais la question peut-être qu'on pourrait se demander qu'est-ce qui pourrait empêcher le Saint-Esprit de travailler puissamment en nous est-ce qu'il y a des choses qui pourraient empêcher le Saint-Esprit de travailler puissamment en nous est-ce que vous avez des pensées là? Mais dans un contexte comme celui-ci et quand ça tient juste à l'époque où la parole a été écrite on pourrait suggérer pour des fois comme ça a été mentionné dans le livre des actes où ils disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit mais il faut reconnaître qu'à l'époque il n'y avait pas le Nouveau Testament que nous possédons aujourd'hui et le Saint-Esprit agissait avec les apôtres d'une manière très spéciale si on voudrait faire l'application pour nous aujourd'hui comme suggéré ça va être très difficile à partager le message de l'Évangile si on n'est pas si on n'est pas on pourrait dire connaissant du message et la manière à le connaître en ayant la lecture de la Bible et l'autre point c'est s'il n'y en a pas dans la prière une bonne communion avec notre Père au ciel ce serait peut-être très difficile pour le Saint-Esprit agir sans nous de la manière qu'il voudrait le faire si nous ne sommes pas connaissants assez ou si nous ne sommes pas en communion avec Dieu assez oui je pense que la façon d'éteindre l'Esprit c'est le péché c'est la désobéissance la parole de Dieu de témoigner de ce qu'il nous commande de ce qu'il nous dit ça ça va éteindre l'Esprit en nous plutôt que d'être rempli ça va comme nous vider ça va attrister l'Esprit de Dieu lorsqu'on pêche c'est ça que Paul enseigne dans l'Épître aux Éphésiens de ne pas attrister le Saint-Esprit parce que même dans l'Éphésiens il va dire ne vous enivrez pas devant mais soyez au contraire remplis de l'Esprit puis juste après il nous dit avec quoi que les croyants devraient s'entretenir pour être remplis de l'Esprit donc si on s'entretient des choses de ce monde c'est une chose qu'on ne sera pas remplis de l'Esprit mais si on est entretenu avec les choses spirituelles même avec des contigues des hymnes et de la communion les uns avec les autres puis comme il vient d'être dit de ne pas permettre le péché dans notre vie parce qu'il y a toujours une possibilité parce qu'on a toujours cette nature qui est contraire à l'Esprit de Dieu mais il y a une provision qui a été pourvue si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père donc il faut confesser parce que si on permet le péché dans notre vie le Saint-Esprit ne peut pas avoir la plénitude dans nous puis comme il vient d'être dit aussi c'est dans un Thessaloniciens qui nous parle de ne pas éteindre le Saint-Esprit donc il y a deux choses qu'on peut faire mais ici on voit au début que ces premiers croyants là on le voit là à plusieurs reprises ça nous dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit si vous vous rappelez au chapitre 1 c'est ça que Jésus les a dit avant de les quitter pour s'en aller au ciel il a dit vous allez recevoir une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans Jérusalem dans la Samarie dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre donc ici on voit vraiment qu'ils sont en train d'expérimenter qu'est-ce que Jésus nous a juste dit là quelques jours auparavant donc après la question nous a été demandée donc ça dit que Pierre va parler on voit que Pierre est toujours en avant si on peut dire pour parler le premier on voit que Dieu l'a utilisé de cette manière là parmi les apôtres on voit que Jean lui est plus en arrière on pourrait dire peut-être plus timide on peut voir ça mais Pierre se lève encore puis là les paroles qu'il va dire c'est vraiment assez fort c'est là qu'on voit qu'il ne se laisse pas intimider il n'est pas effrayé de ces chefs-là qui se trouvent en avant de lui les chefs politiques et religieux comme il vient d'être dit puis il va leur dire puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade donc il parle toujours de cet homme boiteux qui a été guéri afin que nous disions comment il a été guéri donc ils veulent savoir par quel pouvoir quelle autorité mais alors Pierre va dire sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache donc il répète il l'a dit déjà il le répète encore ça fait déjà plusieurs fois depuis le jour de la Pentecôte que Pierre en parlant à Israël il le répète ces vérités-là pour le faire réaliser que ce que vous avez fait vous avez et c'est ça qu'il dit après le sachet c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth donc Pierre le mentionne c'est par son nom ou par son autorité Jésus de Nazareth que vous avez crucifié donc ce Jésus de Nazareth il dit c'est vous qui l'avez crucifié puis ça c'est juste comme on disait au début c'est peut-être deux mois et demi avant et que Dieu a ressuscité des morts donc Pierre n'a pas peur de le dire c'est vous qui l'avez crucifié le prince de vie vous l'avez livré à Pilote mais il n'a pas resté dans le tambeau même s'ils veulent le garder dans le tambeau Jésus n'est plus dans le tambeau et s'il y a quelque chose qui va nous donner la force et la puissance de parler en 100 ans c'est de vivre la réalité que Jésus est réellement ressuscité on ne prêche pas un Jésus mort on ne prêche pas un Jésus qui est sur la croix Jésus a été mis à mort dans le tambeau mais le troisième jour il est ressuscité donc le Jésus que nous annonçons ce soir est vivant puis je crois que bientôt pour nous qui l'ont reçu comme sauveur et seigneur nous allons le voir face à face il va se présenter bientôt sur les nuées du ciel pour venir nous chercher pour nous prendre auprès de lui donc il dit c'est lui c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous donc il n'a pas peur de le dire on voit que Pierre ne prend aucun crédit pour lui-même pour la guérison de cet homme-là c'est Jésus qui l'a guéri ce n'est pas sa puissance je ne sais pas si vous avez d'autres pensées là j'aurais juste une question sur le fait pourquoi qu'il dit c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth pourquoi qu'il utilise Jésus Christ de Nazareth je peux suggérer quelque chose ou répondre à ma question c'est qu'on se tient dans le contexte et à l'époque où cette prédication a eu lieu ça faisait juste quelques mois depuis l'événement qui s'était passé il parle au peuple juif ceux qui étaient coupables de l'avoir livré à Pilate et puis utiliser ce terme ici c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth car cet homme était bien connu à l'époque même mais aujourd'hui utiliser ce terme-là Jésus de Nazareth Jésus Christ de Nazareth vraiment ça ne fait pas vraiment justice au Seigneur il a été donné le nom du Seigneur Jésus pas seulement Jésus mais le Seigneur Jésus et lorsqu'on va parler aux gens c'est lorsqu'on mentionne toujours le Seigneur Jésus ça aussi ça élève comme notre frère Léon a dit tantôt ils n'aiment pas ça notre adresse devrait être à tous les fois c'est le Seigneur Jésus qui est en vue pour nous parce que maintenant ça c'est son nom qu'il a présentement à cause de sa position dans le ciel de résurrection le nom qui lui a été donné et le nom Seigneur Jésus nous rappelle de sa résurrection et de sa son ascension auprès de Dieu à la droite oui on sait aussi que pour ces chefs religieux là que Nazareth c'est une ville qui était méprisée puis on disait qu'il ne peut rien venir de banc de Nazareth c'est l'idée que Jésus c'est là qu'il a grandi à Nazareth même la ville de Nazareth même sa propre ville vous vous rappelez qu'au début de son ministère public il est allé dans la synagogue à Nazareth puis après qu'il a parlé dans la synagogue ils sont mis en colère contre lui ils l'ont fait sortir pour le jeter au bois de la montagne donc toute cette ville là c'est une ville vraiment associée à beaucoup de mal Nazareth mais c'était méprisé donc ils ne pouvaient pas s'imaginer que Jésus peut venir de là mais Pierre veut nous faire comprendre ou qu'il veut faire comprendre à ces hommes là que ce Jésus là de Nazareth que vous avez crucifié mais Dieu l'a ressuscité il ne pouvait pas rester dans le tambeau le Seigneur ne pouvait pas rester dans le tambeau il avait dit qu'il allait mourir mais le troisième jour qu'il ressusciterait parce que son corps ne pouvait pas voir la corruption même il ne pouvait pas mourir la raison qu'il est mort c'est parce qu'il a pris nos péchés en son corps sur le bois il a pris nos péchés puis c'est sur la croix que Dieu l'a frappé à cause de nous pas à cause de ses péchés à lui celui qui n'a point connu de péché Dieu l'a fait devenir péché pour nous je ne sais pas si vous avez d'autres pensées j'ai la question de l'homme qui a été guéri il pouvait être présenté en pleine santé devant eux donc les guérisants que le Seigneur a fait et que les disciples par la suite ont fait c'était des réelles guérisons et pas pas ce qui se passe des fois dans différents milieux où on associe au Saint-Tenant de Jésus les guérissants en son nom et ce n'est rien d'autre que juste juste du théâtre vraiment moi ce que j'allais dire c'est que la déclaration de Pierre est remplie de force et de puissance et elle est claire donc il déclare Jésus comme étant le Christ c'est ce que ça veut dire en Jésus Christ Jésus le Christ le Messie loin de Dieu et ce Jésus-là c'est le Jésus de Nazareth donc c'est bien le Jésus que eux ont renié il dit même celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts donc Pierre veut se bien faire comprendre qu'il n'y ait aucun doute aucune hésitation en rapport avec le personnage dont il est question et c'est bien dans nos cœurs qu'on sache aussi très clairement de qui il est question qui est ce Jésus je vois que le temps est passé donc peut-être qu'on peut juste regarder qu'est-ce qu'il dit au verset 11 et 12 il va dire en parlant de Jésus il dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez donc c'est lui Jésus la pierre que vous avez rejetée et qui est devenue la principale de langue puis là Pierre vraiment va mettre vraiment l'emphase pour parler à propos du Seigneur Jésus concernant qu'il n'y a de salut en aucun autre donc il ne faut pas se faire des illusions parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui de religion qui voudrait essayer de dire qu'il y a un autre moyen par lequel l'homme peut arriver à Dieu mais il n'y en a pas d'autre il n'y en a pas d'autre la religion essaye de se présenter comme un chemin pour aller au ciel mais il n'y a pas une religion qui peut apporter un homme à Dieu pas une religion pour moi c'est le contraire la plupart des religions qui ont été élevées dans ce monde gardent les gens dans les ténèbres parce qu'ils enseignent tous qu'on va arriver au ciel si on a fait plus de bien que de mal mais ça c'est contraire au message de l'évangile donc ici on voit Pierre va mettre ça bien clair ce Jésus ce Jésus que vous avez rejeté c'était lui la pierre qui est devenue la principale de l'an qu'il n'y a de salut en aucun autre donc il n'y a pas autre moyen de salut car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés donc il n'y a pas d'autre moyen Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie personne ne vient au père que par moi mais comme j'ai dit on vit dans un monde aujourd'hui ou qui voudrait nous dire qu'il y a plusieurs chemins mais Jésus a dit qu'il y a seulement un chemin c'est lui le chemin puis Pierre le confirme ici il n'y a pas de salut en aucun autre Jésus est le seul par lequel l'homme peut être réconcilié avec Dieu donc à moins que quelqu'un a d'autre pensé sinon on va terminer par la prière juste un coup de pensée sur le somme qui a été cité ici par Pierre la pierre rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale des langues ceux qui bâtissaient c'était les scribes et les pharisiens qui se disaient qu'ils bâtissaient le royaume de Dieu etc. à travers la religion et on va suggérer que la qu'elle est devenue la principale des langues ça serait été à la construction du temple de l'Ancien Testament parce que le temple ça a été la première pierre qui a été posée c'était la première pierre de la fondation de l'édifice et cette pierre-là donnait la location du temple et sa direction dans laquelle il serait placé donc la première pierre du coin et on sait que le Seigneur Jésus a dit je bâtirai mon église et les popes du séjour des morts ne prévendront point contre elle un édifice présentement est en train d'être construit c'est l'église tous ceux qui sont sauvés sont vus comme des pierres selon l'épître de pierre et on est mis dedans l'église et la pierre principale c'est la première qui a été posée c'est le Seigneur Jésus-Christ et ça nous rappelle qu'il n'y a de salut en aucun autre ça nous rappelle de la croix de sa mort sans son verset son séjour dans le sépeur sa résurrection et son ascension auprès du Père donc c'est juste intéressant comment les psaumes peuvent même être utilisés afin de regarder en avant à quelque chose qui était inconnu à l'époque Pierre vraiment va réaffirmer cette vérité dans son épître au chapitre 2 il réaffirme cette vérité c'est bien un frère peut terminer par la prière puis ensuite on peut chanter un cantique pour terminer oh notre Dieu nous te louons pour cette parole qui nous est révélée qui nous vient de toi et qui déclare du ciel que nous pouvons recevoir le pardon des péchés Seigneur tu as fait une démonstration de ta puissance en ressuscitant le Seigneur Jésus d'entre les morts il s'est présenté devant ses apôtres et voici qu'ils sont tout regaillardés par cette vérité et nous de même Seigneur donne-nous d'être rempli de ton esprit et d'être zélé pour ton beau nom pour le précieux nom de notre sauveur le Seigneur Jésus Seigneur c'est une chose formidable de ce que tu puisses si facilement guérir ce boiteux ou toute autre personne de ces maladies terrestres mais cela n'est qu'une guérison temporaire quoi qu'elle nous éblouisse cela demeure une oeuvre qui ne subsistera pas parce que le péché Seigneur fait son ravage il détruit mais notre Dieu le Seigneur Jésus est victorieux au-delà même de la mort il est ressuscité et nous pouvons avoir cette conscience que l'oeuvre qu'il a accomplie sera valide pour toujours Seigneur nous sommes véritablement entre tes mains sécures lorsque nous nous confions en ton fils le Seigneur Jésus notre Dieu nous te louons et te bénissons pour cette nouvelle qui est parvenue jusqu'à nous et nous te prions qu'elle encore puisse rejoindre les gens partout où ils se trouvent Seigneur ces gens qui se font détourner par le mensonge par ces autorités qui dominent sur eux et qui n'entreront pas comme Jésus l'a dit dans leur royaume et qui veulent empêcher même les autres de te suivre tant il y a là un réel combat que Jésus a décrié et qui fait rage encore aujourd'hui donc le courage Seigneur le Seigneur à tes enfants pour proclamer ce message en toute vérité et nous te bénissons encore une fois pour ce message qui nous sauve en Jésus Christ Amen Amen